... 10h33, ce matin, 165 coureurs au départ après l'abandon de l'Italien de chez Gatorade, coéquipier de Laurent Fignon, Andrea Perron. Parti de Serre-Chevalier vers Isola 2000, sonné Toxin, car l'armada du Tour s'en va à l'assaut de 4 forteresses. L'Isoar et le Col de Vars, tous deux, classés 1ère catégorie, de la Bonnette-Reste-Fond et d'Isola 2000. Répertorié hors catégorie, tant cela va grimper aujourd'hui sur 180 km. Et en ce début de croisade, les seigneurs de guerre sont à l'avant. Première rampe de l'Isoar, kilomètre 17. Devant, le rythme devient plus sec, plus saccadé. Derrière, attardé déjà, Thierry Marie. Wilfried Nélissen, que le maillot jaune semble loin déjà. Jackie Durand, que le maillot tricolore semble lourd. Abdoujaparov, que les sprints semblent dérisoires. Gilbert Duclos-Lassalle, que Paris-Roubaix semble beau. Devant, c'est sans pitié. Chiapucci, Alonso, Claverrola, Cassani accélèrent dans la montée de l'Isoar. Claverrola avec les grands, c'est voulu. Il a raison d'être confiant, car il accompagne les meilleurs presque jusqu'au sommet. Chiapucci donne le coudrin avec Rominger dans la roue et David et Cassani qui suivent. Mais Indurène n'est pas loin. Au sommet, Chiapucci devance Rominger et David et Cassani. Le peloton, juste derrière. La descente, ensuite, l'enfer. Et tout ce beau monde est parti à la recherche de David et Cassani, le grimpeur fou de vitesse. Seul dans les gorges du guille, le petit italien est décidé à lâcher la meute. Une dix d'avance au kilomètre cinquante et à Guillestre, c'est-à-dire au pied du col de Vars, son avance atteint 2,25. Il est midi, l'heure pour les Banestos de se mettre à table. Le gibier s'appelle Cassani, mais ce repas-là est destiné à étouffer les convives, à couper les appétits, à interdire à quiconque de quitter la table d'hôte par l'avant. Derrière, on a du mal à digérer. Laurent Fignon lâche prise, Gianni Bougno également. Ils vont passer le col de Vars deux minutes après le leader. Le leader du moment, c'est le maillot à poids. Premier dans la montagne, normal. Il bascule avec une minute et cinq secondes d'avance sur le groupe de poursuivants. Groupe de poursuivants emmenés par Capucci, Rominger, Rincone, Echave, Meija et Indurey. À Josier, Cassani remporte le sprint. Il est tout seul. Mais un peu plus loin, l'Italien va se relever. Aux autres de relever le défi, désormais, estimant qu'il en a assez fait, on attaque la bonnette Estofon. C'est à Jean Mamère de réciter. La bonnette reste fond. Un paysage de rêve, mais là, les coureurs rentrent sans le savoir dans l'enfer. David et Cassani est repris dès les premiers maîtres de l'ascension. Robert Millard et Delgado décident alors de s'en aller. Ils prennent rapidement une avance intéressante. Oui, mais voilà, ce n'est pas du goût de Rominger et de ses équipiers en tête du groupe Indurène. Le maillot jaune, bien sûr, lui, ne relaie pas. Au plus fort de la montée, entre les lacets, les deux hommes de tête possèdent au mieux 17 secondes d'avance. Ça grimpe de plus en plus dur. Delgado, d'ailleurs, cède. Il est repris à l'amicole par le groupe Indurène. Millard est désormais seul en tête. Juste le temps d'un petit coup d'œil sur le paysage. Il faut engranger les secondes. Pour l'instant, 45 d'avance. Ça va pourtant vite, mais le Roi Indurène estime qu'on l'empêche sans doute d'accélérer la cadence, alors il est mécontent. Mais cette cadence, elle est déjà bien trop élevée pour bon nombre de coureurs et non des moindres. Eric Brokink est à plus d'une minute. Maillot ouvert, il s'essouffle. A la moitié de l'escalade, Rondon, lui aussi, décramponné a du mal à retrouver la pédalée. Chiapucci, défaillant et pointé, à plus d'une minute 20. Bugno, une nouvelle fois, est largué. Il a pris près de 4 minutes de retard, 3,55 pour être précis, avec lui, Motté, Pincec et Bourguignon. Stéphane Roche, bien dans les 2 premières difficultés, accuse le coup dans la 3e. Pascal Lino et Richard Virinck, eux aussi, sont loin. La bonnette reste fond, tourne au cauchemar. Quant à David et Cassani, l'ex-porteur du maillot à poil, animateur de Vars, il est en perdition totale. Mais pendant ce temps, Robert Millard continue à son rythme. Il passe au sommet de la bonnette, reste fond, seul en tête. Son écart a dépassé la minute. Le coureur britannique à la queue de cheval, seul, tranquille, au sommet avant d'attaquer la descente. Le train Indurane-Rominguer passe à l'heure. Rominguer, comme hier, engrange les points pour le Grand Prix de la montagne, dont il prend d'ailleurs, à cet instant, le maillot. Le groupe Maillot-Jean ne compte plus que 8 unités. Il passe avec une 15 de retard. Millard, pendant ce temps-là, plonge déjà vers la vallée, tête baissée, en ne se doutant pas que là-haut, le vrai ménage se fait. Le poursuivant se rapproche irrémédiablement. C'est Tchapucci qui se sent des ailes. Il sort. Seul à le suivre, Risse, hauteur peu avant déjà d'une première attaque. Les deux hommes s'entendent bien et ils sont ainsi les premiers à revenir sur Robert Millard. Millard s'est beaucoup dépensé, s'est mal récompensé. Les autres sont à 10 secondes. Mais cette accélération a pour but de causer, notamment, la perte d'Amstein, alors que Yaskula fait l'effort pour ne pas se laisser décrocher définitivement. Indurène, avec Rominger, revient au train sur Risse, Tchapucci et Millard. Et c'est là que Tchapucci connaît un nouveau passage à vide. On se dit que c'est la défaillance, surtout que devant les deux locomotives, Rominger et Indurène tirent un train d'enfer. Mais à force de courage et de volonté, Tchapucci revient. Il recolle au petit groupe. Et c'est le moment que choisit Robert Millard pour, à deux kilomètres de l'arrivée, attaquer. Il part tout seul, ses forces et puissants. Il se dit qu'il a un bon coup à jouer. Il y avait un petit plat et puis je pensais que peut-être, s'il se regarde un peu, j'avais la chance de prendre 200 mètres et puis ça, ça aurait suffi. Oui, mais quand je vois Indurène rouler derrière, je ne suis pas insisté. Assez, je préfère garder mes forces pour la semaine prochaine. Prudent, notre ami Robert. Mais alors faut-il considérer Indurène et Rominger comme des inconscients tant ils accélèrent à l'approche du sommet. Ils accélèrent tellement d'ailleurs qu'ils veulent en découdre tous les deux à l'arrivée à Isola 2000. Et les voilà partis, comme hier ou presque, seulement que Meria, le colombien. Comme hier à l'arrivée, c'est Rominger en force, qui remporte sa deuxième étape consécutive. Mais il pense toujours à sa malchance du début. Et il se dit aujourd'hui qu'il aurait pu être un autre classement ce soir. Pour moi, c'est déjà dur parce que j'ai perdu presque 6 minutes sur le meilleur. Et je dois récupérer beaucoup de temps sur Indurène. C'est presque impossible parce qu'il marche au moment où il marche. C'est impressionnant. Ciappucci, troisième, arrive avec 13 secondes de retard, suivi des 5 autres. Pour tout le reste, c'est Lalali. Laurent Fignon, avant même, le sommet de la bonnette reste fonds souffre. Le double vainqueur du Tour de France, soigné par le Dr. Porte, abandonnera avant même la montée d'Isola 2000. Image terrible. Otre terrible sortie. Rominger est arrivé depuis plus de 39 minutes. Gilbert Duclos-Lassalle est hors délai. Le doyen du Tour ne repartira pas demain. Rominger fait donc coup double à Isola 2000. Une étape qui cause encore de terribles dégâts au classement général. Si Indurène y conforte sa position, il voit un peu plus s'éloigner les menaces, notamment de coureurs comme Delgado, Ciappucci ou Brokink. Sous-titrage Société Radio-Canada